Je me suis assis indifférent, ça ne marche pas. J'ai tenu mon menton, ça ne marche pas. J'ai croisé mes pieds, ça ne marche pas. Je me suis courbé, ça ne marche pas. Ces paroles me pénétraient, me pénétraient, me pénétraient. À la fin, j'ai dit, je ne savais pas que les blancs étaient des sorciers. Parce que pour moi, c'était un sorcier. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Mais quand il a lancé l'appel, là, j'ai été projeté de ma chaise et je suis venu m'arrêter là. Je lui ai dit, qui veut recevoir Jésus-Christ comme sauveur du Seigneur ? Je lui ai dit, mais cet homme est fort. Moi, je veux ce Jésus-là. Ah, il ne me connaît pas, il a dévoyé ma vie comme ça. Je lui ai dit, je veux ce Jésus-là. Je suis venu devant, il a prié pour nous. On était quelques-uns seulement, trois ou quatre ce jour-là. Il a prié pour nous. Et quand il a fini de prier, on a reçu Christ. Il a dit, retournez à votre place. Quand le culte est fini, il y a une dame âgée de l'église qui est partagée une belle Bible à la couleur rouge pour moi. Il dit, monsieur, tenez cette Bible-là. Je suis allé chez moi à l'université. J'ai dévoré la Bible en trois mois. Juin 73, en septembre, j'avais fini la Bible. J'ai tout lu. Et dans cette période-là, un soir, j'étais à genoux près de mon lit, dans ma chambre d'étudiant. J'étais en train de prier. J'ai prié, je me suis fatigué, j'ai dormi en posant ma tête sur mon lit. Je me suis réveillé une heure plus tard avec une puissance qui traversait mon corps. J'étais rempli d'une puissance. Je parlais une langue que je n'ai jamais apprise. Personne ne m'a parlé de baptême du Saint-Esprit. Rempli pendant une semaine, ma vie était traversée comme le feu de l'électricité. Quand je m'en vais à l'église le dimanche prochain, dès que je rentre le pasteur, il me regarde, mais Mamadou, tu es rempli du Saint-Esprit. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Il dit, mais tu as une puissance qui sort de toi. Il dit, ah, pasteur, j'ai expérimenté quelque chose l'autre nuit. Il dit, c'est ça. Il dit, la puissance me traverse. Les dons spirituels ont commencé. Quand je te regarde, je peux te dire quel problème tu as. C'est ça. Les dons spirituels ont commencé. J'ai dit, mais Seigneur, moi, je suis fils de musulman, je ne suis pas encore retourné au Burkina. Quand je vais retourner, ça va chauffer là-bas. Donc, Seigneur, il faut que je sois sûr que ta Bible est vraie. Parce que ça va chauffer. Et c'est là, dans ce temps-là, où Dieu m'a fortifié, Dieu a commencé à m'utiliser. Dans l'église, j'ai amené des gens. Il y a eu un réveil dans l'église. J'ai amené des gens, des étudiants, des étudiants français, des arabes, des noirs, tout le monde, je les amène à l'église. Il y a comme un réveil, une puissance se manifestait. C'est ainsi que, quand je me préparais pour mon doctorat, et je voulais terminer, donc, un jour, le 7 février, j'étais dans ma chambre, je priais, priais de minuit à 6 heures du matin. Je voulais me coucher pour me lever et écrire, donc, faire mon mémoire et ensuite mes choses. Pour le troisième cycle, d'abord, quand j'ai posé ma tête sur mon oreiller, je vois un écran devant moi comme c'était grand géant, sur mon mur, le matin, 6h35 du matin. Et je vois, Dieu me révèle toute ma vie devant moi, et je vois apparaître sur l'écran des noms des hommes de Dieu dont je n'ai jamais entendu leur nom, Smith Wigglesworth. Je n'ai jamais entendu son nom, Branham, Osborne, point. Après, il a pris le nom de Branham, il l'a enlevé, il l'a mis là-bas. Et Dieu a commencé à me parler, parler, parler. Quand la vision est partie, ça s'est éteint comme l'écran d'un téléviseur. C'était un fou. Et ma chambre est devenue noire. Je me suis assis, je me suis dit, mais je deviens fou, mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais je ne dors pas. Ce que j'ai vu, j'ai écrit tout ce que Dieu m'a dit. J'ai continué à prier. Le 15 février, donc pendant une semaine, la présence de Dieu, le 15 février, à la même heure le matin, je voulais me coucher encore pour me reposer, avant d'écrire la suite de mon travail. Dès que j'ai posé ma tête sur mon oreiller, un vent puissant traverse ma chambre. Vous et une voix dit, Jésus vient. Quand j'ai entendu Jésus vient, je regarde à droite, je vois le visage de Jésus qui brille. J'ai dit, Seigneur, purifie-moi, tellement j'avais peur. Puis brusquement, je me tourne comme cela à ma gauche. J'étais couché là, sur mon matelas là, couché, et je vois Jésus comme ma soeur là, à côté de moi. Jésus est assis en blanc, en personne, physique, il était là dans ma chambre. Il me regarde. J'ai dit, Regarde, il me regarde, j'ai dit, Quand il a vu que je l'ai bien fixé, c'est-à-dire que tout mon être tremblait par sa présence. Mais ça ne fait pas peur, mais sa présence est glorieuse. Il a pointé son doigt vers le mur où j'étais couché, il a dit, Voici, j'ai détruit les œuvres de ténèbres et je te donne la puissance sur l'ennemi. Il a parlé, parlé, quand il a fini, il a fait un pas, deux pas, trois pas, il a traversé le mur et il est parti. Ça, c'est le 15 février. La gloire de Dieu est descendue dans ma chambre plus que le soleil. C'est ça qui m'a donné le courage d'aller affronter mes parents et leur dire qu'il suis converti. J'ai failli mourir, mais c'est ça qui m'a sauvé. La gloire de Dieu est descendue dans ma chambre. Donc, c'est pourquoi, c'est pourquoi, frère, je peux te parler avec assurance. Il n'y a plus de peur en moi. Mais malgré le fait que j'ai vu Jésus, j'ai vu l'enlèvement, Dieu m'a monté l'enlèvement, comment l'église sera enlevée. J'ai vu ça. J'ai vu l'enfer. Écoute-moi. J'ai vu beaucoup de choses. Mais malgré tout cela, j'ai lutté. Parce que Dieu me dit, tout cela, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est sa parole. Vous entendez ? Je ne me suis pas promené pour dire aux gens maintenant, j'ai vu l'enlèvement, je n'ai pas commencé à écrire des livres sur l'enlèvement. Paul a vu le troisième ciel. Paul a vu de grandes choses. Il n'a jamais écrit ce qu'il a vu au troisième ciel. Il n'a vu que prêcher l'évangile. Faites attention. Quand Dieu vous montre un petit truc sur moi, vous faites un livre de 300 pages alors que ça ne vaut même pas une page. Vous inventez des choses. C'est ça le problème, les gens. Et en ce moment-là, vous mentez sur Dieu. Je n'ai pas écrit des livres et des livres ce que Dieu m'a révélé, mais je ne le fais pas. Paul n'a pas écrit, mais il n'a même pas dit un seul mot de ce que Dieu l'a montré au ciel. Il dit ce qui est important, c'est les écritures. C'est pourquoi je ne prêche que la parole de Dieu. Je ne suis pas venu vous prêcher mes expériences, je vous ai donné mon témoin de conversion. C'est pourquoi ? C'est pour aider les gens ce soir. Mais quand je me convertisais, je ne savais pas que Dieu allait me donner un si grand ministère. Mais mon pasteur, quand j'ai commencé à travailler au Burkina et on a fait tout cela, j'ai invité mon pasteur, il est âgé maintenant, il a 80 ans. Quand il est venu, il était découragé parce qu'il était à la retraite, on l'a mis à la retraite et puis personne ne le regardait. Moi, je l'ai invité chez moi. Quand il est venu au Burkina, il a vu tout ce que Dieu a fait, il dit alléluia, je peux m'en aller parce que Seigneur, tu m'as utilisé pour sauver ce jeune homme-là et il a eu un ministère plus grand que le mien. Il est venu à sa femme, il est devenu brusquement jeune et lui qui était découragé, il a dit Seigneur, même si tel exemple-là me suffit. C'est ça, c'est pourquoi il faut respecter vos pères spirituels parce qu'un jour, ils vont vous bénir. Alors que j'ai fait souffrir l'homme-là, mon père spirituel-là. Je l'ai fait souffrir. J'ai fait des bêtises. Donc c'est pourquoi c'est important. Vous qui êtes là aujourd'hui, vous ne savez pas ce que Dieu a préparé pour vous. Il y a des gens, peut-être ici, qui vont bouleverser la Côte d'Ivoire sur le plan spirituel, sur le plan sociopolitique, économique. Il y a plein de jeunes gens qui sont assis. Mais votre destin ne peut s'accomplir que si d'abord vous acceptez Christ Jésus. Votre destin sera activé. Je voulais être un banquier. J'étais en train de me préparer pour être le premier docteur en économie de l'Afrique de l'Ouest. Écoutez. Et le seul qui avait un diplôme de doctorat, c'était votre ancien président Conan Bédier. Il venait de recevoir ça. Et il venait, il était à la Banque mondiale, il était ancien ministre des Finances ici. Donc, et puis, mon professeur ici, Djarasouba, après il a changé de nom, il était recteur ici. C'est lui qui avait un doctorat en théorie économique. Donc, j'allais être un des premiers docteurs en économie financière. Donc, je cherchais à être la banque centrale. Je voulais l'argent. Dieu est venu m'attraper pour moi le col. Il dit, banque centrale ou pas, viens me servir ici. Il dit, mais Seigneur, avec tous mes diplômes là, il dit, vas me servir. Comprenez ? Mais Dieu a changé. Ce que je crois avoir perdu dans le monde là, mais aujourd'hui, je suis à l'aise. Partout, je rentre partout, je rencontre les chefs d'État, je rencontre tout le monde, je rencontre de toutes sortes d'autorités et Dieu pourvoit tous mes besoins. Ce que j'ai pensé avoir avec la banque, Dieu me l'a donné aujourd'hui, frère. Dieu me l'a donné. Alors, votre destin, ce soir-là, ce matin peut être changé totalement, jeunes gens. Vous êtes en train de crier. Alors, Dieu m'a oublié, le gouvernement m'a oublié, les professeurs m'ont oublié, mon pays m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Ce matin, si réellement, tu te tournes vers Christ, ne crois pas, ne regarde pas les erreurs des chrétiens, ne dis pas les chrétiens ne sont les wah, des wah, non, ne regarde pas ça, regarde ce que Dieu peut faire à travers toi. Regarde ce que Dieu a comme plan. Dieu peut faire de toi la femme d'affaires la plus glorieuse de toute la croix d'Ivoire. Dieu peut changer ta vie, mon frère. Tu seras un homme, un scientifique qui va bouleverser le monde. Mais si tu ne te livres pas à Christ, comment il va activer ta vie ? C'est ça que j'ai vu. Il y a un... Il y a un...